C'est l'état qu'il faut, c'est d'être un peu, tu vois, un tout petit peu... Alors j'ai découvert ce texte totalement par hasard, un jour, dans une gare, dans une librairie de gare. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'avais pas lu quand il était sorti. Et ensuite, pourquoi j'ai eu envie de l'adapter ? Parce que c'est un roman qui m'a beaucoup touchée, parce que c'était à la fois très vivant, à la fois il y avait un univers qui était science-fictionnesque que je ne connaissais pas du tout, que je me suis dit c'est très étrange, c'est un philosophe, et il arrive à faire des textes qui sont de la science-fiction, avec une certaine pop-culture, une grande connaissance de la musique, et puis des hypothèses qui sont un peu incroyables. Donc voilà, cet aspect-là m'a beaucoup séduit, comment dire, immédiatement, avec le plaisir de la lecture. Donc c'est un homme absolument comme n'importe qui, qui se retrouve dans son enfance désigné comme étant immortel. Il se met à saigner un jour, et on lui dit, un infirmier qui va être son espèce d'initiateur, lui dit qu'en fait, ce sang qui coule de lui le désigne comme immortel. Cet homme donc, qui est absolument banal, va devenir un homme qui porte une tare extraordinaire, celle que tous les hommes rêveraient d'avoir sans doute, d'être immortel, et va donc passer une première vie, mourir, renaître, repasser une deuxième vie, etc. Sept fois, jusqu'à perdre cette immortalité. Ce personnage qui est à la fois, donc, c'est un héros et un anti-héros, c'est quelqu'un qui n'en sait pas plus que nous sur qu'est-ce que ça pourrait faire d'être immortel, et qui donc cherche qu'est-ce qu'on peut, comment on peut influer sur ce qui nous entoure, puisqu'on a une deuxième chance, quelles sont les erreurs qu'on peut éventuellement éviter, qu'est-ce qu'on peut changer dans le monde qui nous entoure, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans les rapports avec les autres, etc. Ce personnage, je l'ai relié immédiatement à Pierre-François Garel, que j'avais rencontré aussi par hasard, au départ, pour La Pomme dans le Noir, et avec qui je m'étais merveilleusement entendue. Je dirais que comme je suis une vieille jeune metteuse en scène, ou une jeune vieille metteuse en scène, c'est-à-dire que la mise en scène, pour moi, c'est quelque chose qui est venu après de longues années dans un autre métier qui est la lumière, et donc de longues années à regarder les autres travailler, et notamment les acteurs et les metteurs en scène. Ce qui m'a motivée à un moment pour passer de l'autre côté, c'est-à-dire pour devenir moteur d'un projet scénique, c'est un désir de mettre en scène quelque chose qui est de l'ordre de l'émotion et de la sensation. Il y a quelque chose dans mon univers théâtral qui est extrêmement lié à mon regard. Donc c'est un théâtre du regard, c'est un théâtre de l'émotion, qui passe par des choses qu'on ne remarque pas forcément au premier abord. C'est un univers qui est lié à une grande sensibilité aux acteurs, c'est-à-dire que les choses que provoquent les acteurs quand on les regarde, ça peut être infime, mais cet infime, j'ai envie de le montrer sur scène.